Musique What's up tout le monde c'est Christophe Aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News comme d'habitude Donc aujourd'hui en plus de ça j'ai encore la forme Donc on va se retrouver pour une vidéo Très particulière parce que c'est un moment Que je voulais vous partager J'ai un peu surfé sur le net et tout Et puis tout d'un coup sur un site internet A laquelle il y aura le lien de ce site là dans la description J'ai pu voir en fait un test D'iPhone iPhone 6 en fait C'est plus l'entreprise, la société qui On va dire On crée un peu à cette coque Une sorte de coque un peu incassable Ils ont voulu relever le défi De l'envoyer l'iPhone dans l'espace Et de le faire tomber et de prouver comme quoi C'est une coque super résistante Alors mon avis c'est je pense pas que ce soit du montage Ça s'est passé donc le 28 novembre 2014 Soit il y a quelques mois Ça s'est passé à Castle donc en Angleterre A 8h22 Le nom de la mission c'était Ultimate Job Test Et l'appareil donc c'était l'iPhone 6 Silver Et donc qui est accompagné d'une protection Dont c'est la société qui a voulu faire ce test là C'est UAG Composite Case Donc en gros c'est UAG Ça c'est à mon avis le nom Et puis Composite Case en gros c'est La protection au niveau de l'appareil Donc c'est la protection en elle-même Qui avait pour but en fait de le protéger de l'espace Alors moi c'est vrai que j'ai trouvé vachement de vidéos sur le net Je sais pas si vous en avez vu Des trucs de fou Moi ça m'a fait bader C'est pour ça que j'avais envie d'en parler Du style par exemple Il y en a qui vont prendre des 9mm Ils vont tirer sur une PS4 ou sur une Xbox One Je sais pas si à mon avis on l'a tous vu ce genre de choses Où des militaires ils vont carrément sortir On va dire un plus gros calibre Un fusil à lunettes Et puis ils vont tirer dedans Et puis des trucs comme ça Enfin voilà j'ai trouvé ça super choquant Et puis là franchement il y avait des belles images dans cette vidéo Et c'est pour ça que je vais vous montrer quand même des screens sur l'écran Mais j'ai trouvé qu'il y avait des magnifiques images Au niveau de l'espace et tout Puis on peut voir l'iPhone 6 qui survola avec la coque Et puis tout d'un coup donc ils sont arrivés Avec certains moyens on va dire technologiques De le faire monter dans jusqu'à On va dire vraiment à mon avis Je ne me rappelle plus des noms exacts Mais c'est vraiment la limite de l'espace et l'atmosphère je pense Parce que s'ils le renvoyaient carrément Là où il y avait les satellites et tout Ça n'aurait été pas possible Parce qu'on ne pouvait pas le refaire descendre l'appareil Parce que voilà c'est compliqué déjà de le faire monter en l'air comme ça Puis de le relâcher l'iPhone 6 Donc c'est assez compliqué Accompagné d'une GoPro Donc tout ça c'est filmé J'ai trouvé ça super intéressant Ces petites minutes Parce qu'elle n'a toujours que quelques minutes la vidéo Si vous voulez la checker je la rappelle Elle est dans la description Le lien est dans la description Et j'ai vachement trouvé ça sympathique De retrouver ce genre de vidéo là Et donc il fait monter tout ça en l'air Et puis ce qu'il faut savoir aussi C'est qu'il y a des grosses différences de température C'est à dire que tu peux passer de 10 degrés A 20 Ça monte et après tout d'un coup ça rebaisse Au niveau de la température Donc ouais c'est assez sympa Puis tout d'un coup hop ils le font tomber Puis tu vois avec la GoPro qui suivait bien Il n'y avait pas trop de bug Trop de lag Qui retombait d'un coup hop Et puis ça tapait l'iPhone 6 Tapait le sol Et puis tout d'un coup voilà La protection de l'iPhone 6 C'était Enfin la protection s'en fout C'est plus l'écran en fait de l'iPhone 6 N'était pas abîmé Et puis en elle même Il était en état de marche Voilà Donc il marchait J'ai pu aussi retrouver d'autres vidéos Par exemple les gens Des délfous Il y en a qui sont fous Ils faisaient ramener un tank Un char Et puis ils voulaient voir si La protection en fait Pouvait résister On va dire au poids Du tank Puis il y a certaines protections Mais ça vaut assez cher ces protections là Je ne sais pas si vous avez vu un peu Sur le net Ou dans des boutiques Normalement ça ne se retrouve pas trop dans les boutiques C'est plus sur le net Qu'on peut retrouver à plusieurs centaines d'euros C'est des protections qui vont Normalement c'est des protections Qui vous servent en fait Pour les gens qui travaillent Par exemple Ceux qui vont faire des Construire des maisons Des appartements Dans les travaux Parce que des fois ça arrive Voilà il y a une charge lourde Elle va taper le smartphone Et puis ça arrive souvent Et puis après Bah souvent ça se casse Alors qu'on va dire Il y a des grosses boîtes Qui ont conçu en fait Ces protections là Qui permettent en fait Tout simplement de résister A des chocs Vraiment durs A pas mal de poids Alors je crois même Il y en a qui peuvent résister A plusieurs tonnes Donc c'est vraiment Des trucs de fou Qu'ils arrivent à concevoir Par contre c'est vrai Que ça coûte assez cher Et puis c'est assez épais C'est pas voilà Si tu recherches un smartphone Très fin et tout Tu mets la protection Qui va vraiment te protéger Parce qu'il y en a Qui peuvent les lancer Il y a eu plein plein de tests Un truc de fou Les gens ils les lançaient Comme ça Et puis on voyait L'appareil Toujours en bon état Et ouais franchement J'ai trouvé ça assez sympathique De vous présenter Je sais pas ce que vous en pensez Merci de me dire Ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires Je sais pas si vous avez remarqué Mais je réponds un peu A toutes les questions Dans la barre des commentaires Donc si vous avez des questions Des trucs comme ça N'hésitez pas Moi ça me fait super plaisir De vous y répondre Et puis Et puis voilà Moi j'essaie vraiment De faire des efforts Pour vous et tout Et ce soir on va se retrouver Donc avec une vidéo Avec ma petite soeur Sur un petit sujet Assez drôle Qui m'a fait aussi rire Donc là aujourd'hui On peut dire C'est un peu une journée Un peu what the fuck Et puis n'hésitez pas A regarder cette vidéo là Parce que moi honnêtement Ça m'a choqué Mais à la fois ça m'a plu J'ai trouvé ça assez joli Surtout certaines vues Et tout Que tu pouvais retrouver Et puis tout d'un coup Bon après Pour vous dire Je pense que quand L'iPhone 6 est tombé Il n'était pas à sa vitesse optimale Sinon à mon avis Avec l'effet de l'atmosphère Et tout Il se serait fait désintégrer Donc il était toujours attaché A l'appareil Et qu'il y avait aussi La GoPro Qui filmait toujours Donc je pense que C'était aussi derrière Et voilà Il y avait des mécanismes Qui faisaient qu'il n'allait pas Trop vite en descendant Et que Surtout Qu'il allait retrouver A mon avis La même localisation géographique Pour pas qu'on retrouve L'iPhone 6 au Japon Après pour le récupérer Il fallait faire un sacré détour Donc ça valait pas le coup Donc il y a eu A mon avis des petits trucs Je pense pas que c'est un montage Je pense que c'est la vérité Bon ça peut faire une jolie pub Voilà Merci pour tous les gens Merci bien d'être un petit J'aimé la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre Sur ma page sur le personnel Merci pour tous Et je vous dis à la prochaine Peace out